Salut à tous, la team OL pour OLFAN TV. Très très heureux de vous retrouver Légon pour une nouvelle vidéo et je pense que nous sommes heureux aujourd'hui puisque l'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour le Final 8 à Lisbonne. Et oui, ça c'est positif. Franchement, je pense que nombre d'entre vous étaient hyper heureux, ont crié, ont vécu même les derniers instants de ce match comme si c'était peut-être leur mariage, j'en sais rien, c'est peut-être l'événement le plus stressant, peut-être l'arrivée de leur premier enfant ou peut-être autre chose, le baccalauréat, un examen, etc. Mais c'est vrai que c'était hyper crispant ce match. Franchement, on a tremblé de A à Z. Même si cette Juventus n'était pas extraordinaire, n'était pas extraordinaire et qu'on avait un avantage. Merci Lucas Touzard d'ailleurs, merci Lucas Touzard qui nous a donné cet avantage. Bien sûr, il fallait le défendre et ça avait très très bien commencé pour nous. Et puis, on avait ce Factor X, comme je vous l'avais expliqué, ce Cristiano Ronaldo qui aurait très bien pu nous mettre un triplé, nous éliminer. Donc, il y a eu un petit peu de suspense dans ce match. On a été au bout du suspense. On a été solidaires parce que ça a tangué, mais on a été solidaires. On a fait les choses jusqu'au bout et franchement, Légon, ça, c'est extrêmement positif et ça nous permet peut-être encore une fois de rêver d'un peu plus grand. C'est le slogan du Paris Saint-Germain, mais ce n'est pas grave. Rêvons un peu plus grand. Oui, allons peut-être au-delà de ce qu'on peut imaginer pour l'Olympique Lyonnais. En tout cas, je suis très très heureux et je crois que tout supporter qui est aujourd'hui un peu objectif, même en laissant de côté un petit peu nos vindictes contre certains joueurs et contre le coach Rudi Garcet, aujourd'hui est super heureux. Donc, je vais vous faire un petit peu un résumé de ce match, une analyse de ce match et puis vous aurez la fameuse analyse statistique et puis la notation des joueurs. Elle revient. Il y en a qui n'aiment pas. Eh bien, ce n'est pas grave. On va faire quand même. Donc, je disais avant ce match que cette Juventus de Turin était absolument inconstante et ça s'est un petit peu révélé encore sur ce match avec un milieu de terrain qui était très peu créatif finalement. Rabiot, Bentancourt, Pjanic. On en a vu carrément les limites. Il y avait cette titularisation un petit peu surprise de Bernardeski. Mais Dybala, qui a tenu 13 minutes dans ce match en rentrant, eh bien, Bernardeski a fait le job quand même sans être exceptionnel. Il a fait une action individuelle assez énorme d'ailleurs sur le côté droit. Mais cette Juventus, eh bien, a manqué d'inventivité. Et surtout, on peut lui faire se trop proche du UFC individualité. UFC individualité, ça, ça ne vous rappelle rien. Mais si, ça vous rappelle Bruno Genesio, notre équipe. On se basait beaucoup sur les individualités. Là, on se basait exclusivement ou quasi exclusivement sur Ronaldo. C'est un grand joueur. Mais quand vous vous basez sur des individualités, que vos individualités, notamment ceux de devant, Higuain et Ronaldo, ne reviennent pas à défendre, ça laisse des opportunités à notre Olympique lyonnais. Et c'est là où il y a un petit peu de regret. Il y a un petit peu de regret. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on pouvait faire mieux, se mettre peut-être moins en difficulté. Parce que, si vous vous rappelez bien, à chaque fois qu'on atteignait la ligne médiane de cette équipe de la Juventus de Turin, eh bien, on avait une position de domination. On pouvait garder le ballon, les enfermer sur un côté, comme je l'avais dit. Ça a été travaillé, ça, je pense. Peut-être pas qu'ils m'ont écouté, Lohel. Mais en tout cas, ils ont regardé un petit peu la tactique et ce que faisait pas mal la Talenta, c'est-à-dire enfermer la Juventus sur un côté. C'est de trouver des triangles et puis ensuite trouver un relais intérieur assez intéressant pour ensuite peut-être aussi changer de côté. Donc ça, ça a été fait plusieurs fois. Malgré tout, c'est un petit peu ce qu'on doit bosser. C'est comment atteindre correctement le dernier tiers du terrain. Ça, on n'est pas encore capable de le faire parce que cette phase de possession, on l'a eue dans les 30 derniers mètres. Mais on n'a pas réussi à trouver le décalage et peut-être à changer de rythme à un moment donné. Et je crois que Lohel aurait été bien inspiré de le faire. Malheureusement, on a eu un petit peu de mal. Donc ça, si je dois donner peut-être une chose que Lohel doit bosser en vue de ce quarte finale face à Manchester City, ça sera samedi prochain. Eh bien, c'est de travailler ces sorties de balles. Ça, il va falloir les travailler. Peut-être que quand on va passer sur les côtés aussi, on est pas mal passé sur Maxwell Cornet, sur nos deux pissons et sur Dubois. C'est un petit peu compliqué, on l'a vu. Ce sont deux joueurs qui sont un petit peu en difficulté sous pression et qui ne nous permettent pas de trouver des relais intérieurs. C'est un petit peu ça qui m'a un petit peu dérangé. Et bien sûr, je parlerai un petit peu après de la performance XXXXXXL de Maxence Cacré qui aujourd'hui se révèle vraiment au plus haut niveau. Parce que quand vous faites un match comme il l'a fait contre la Juventus, parce que c'est une étape supplémentaire quand même, ce match-là. C'est la Ligue des champions. C'est quand même le champion d'Italie en titre. On le répète. On le répétera jamais assez. Avec un entraîneur qui est un entraîneur. C'est pas un peintre, ça arrive. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'arrive pas à recréer ce qu'il a créé à Chelsea, ce qu'il a créé surtout à Naples. Il a du mal parce que finalement, il y a Ronaldo, cette individualité-là. Et puis les autres tours sont un cran en dessous. On peut parler aussi de leurs latéraux. Quadrado ne m'a pas satisfait. Que ce soit aussi Alexandro qui semble être dans le creux de la vague. Donc on avait tout hier pour essayer d'espérer. Et puis ce milieu de terrain, Rabiot, Bentancourt, Pjanic. On a deux joueurs, Rabiot et Bentancourt, qui n'étaient pas à leur poste de prédilection. Je pense que c'est milieu relayeur. Ce ne sont pas des milieu relayeur. Ce sont plus des joueurs de double pivot. Et puis Pjanic, qui a très bien été pris aussi par notre équipe, qui était l'homme libre. Je vous l'avais dit dans mon avant-match. Il voulait faire de Pjanic le Regista, l'homme libre de cette équipe, capable d'organiser. Il n'en a rien été, même si je crois qu'il a fait quand même une belle stat à égalité avec Akres en termes d'interception. Mais j'en reparlerai un petit peu après, en termes de statistiques générales de ce match. 6 tirs côté Juventus, 6 tirs côté Lyonnais. 6 cadrés pour la Juventus sur 16, ce n'est pas beaucoup. Et nous, 2 cadrés sur les 6 tirs, ce n'est pas beaucoup, mais un petit peu mieux qu'eux. Au niveau des passes réussies dans le dernier tiers, on fait jeu égal avec la Juventus. Quasiment 94 passes réussies dans le dernier tiers pour la Juventus. 87 passes réussies dans le dernier tiers pour l'Olympique Lyonnais. Donc vous voyez, on a fait jeu égal là-dedans au niveau des centres. Ça, ceci, c'était la tactique de Sarri, abreuvé de centres, puisqu'au milieu de terrain, on n'arrivait pas à trouver les relais. On n'était pas assez technique. Donc on a abreuvé de centres pour Ronaldo. Ça aurait pu faire mouche. Ronaldo a failli nous mettre un triplé. Je le dis, c'est passé pas loin. 39 centres côté Juventus. C'est absolument énorme. On avait ces statistiques-là un petit peu l'année dernière, nous aussi. On a breuvé de centres. C'était un petit peu la tactique de Rudi Garcia. Eh bien, cette fois-ci, on a centré quand même un peu moins. 12 centres côté Olympique Lyonnais. Lyonnais, 22 tacles à 18 pour les Lyonnais. 22 tacles côté Turinois, 18 tacles. Ça a quand même mailloché. Et regardez cette position dans le camp adverse. Elle est absolument équilibrée. Ce qui montre que vraiment, on s'est mis quand même un petit peu au niveau de la performance. 51% de possession dans le camp adverse pour les Turinois. Et 49% de possession dans le camp Turinois pour nos Lyonnais. Ce qui est plutôt pas mal. Alors après, les passes réussies dans cette surface de réparation. 4 passes réussies dans la surface de réparation sur 12 côtés Turinois. Ce n'est pas bon. Et nous, 5 passes réussies dans la surface de réparation sur 14. Vous voyez, on a été vraiment à jeu égal dans cette rencontre. Même si j'aime aussi dire... Enfin, j'aime. J'ai remarqué hier, je le disais. C'est un quasi-miracle. C'est un quasi-miracle. Pourquoi ? Parce que Cristiano Ronaldo, qui est le nec plus ultra de cette équipe, a failli nous planter un triplé. Et on n'est pas passé loin. Mais au final, cette Olympique Lyonnais, si on y regarde un peu plus objectivement et un peu moins à chaud, elle n'a pas subi de vagues. Vous savez, on aurait pu être acculé sur notre but complètement en subissant les vagues et en se disant que ça va craquer. Et bien non, on ne l'a pas subi, ça. Ça, on ne l'a pas subi. Et c'est peut-être, je le dirai après, grâce à l'entrée d'un certain joueur qui nous a fait beaucoup de bien. Alors, cette Juventus, elle s'est plainte, surtout après match, d'un bloc bas du côté de Lyon. Mais ça, on le savait, on l'a étudié. Et je l'avais dit dans mon avant-match, les équipes qui ont fait du mal à la Juventus cette saison ont joué en bloc bas et en contre-attaque. C'était peut-être aussi ce que voulait faire Rudi Garcia en titularisant Toko et Kambi à la place de Dembélé. Garder de la profondeur, essayer d'harceler sur des grands ballons, harceler les défenseurs sans trop adverses. C'était ça, la solution. Voilà, on était en bloc bas. La Juventus, ils ont un très gros problème avec Sarri. Et pourtant, ça, ce n'est pas joli la caractéristique de Sarri. Puisque quand il était notamment à Naples, il arrivait toujours avec ses équipes à faire changer de rythme un petit peu. Et là, hier, on l'a encore vu. C'est quand il y a un bloc bas, on n'arrive pas à changer de rythme. On est stéréotypé, on va aller sur les ailes et on va centrer. Et l'Olympique Lyonnais a eu finalement cette tactique. Didier Deschamps, Coupe du Monde 2018, on laisse centrer l'adversaire et puis on dégage. On a une défense solide, un bloc compact et ça dépend. Et ça, c'est intéressant si on arrive vraiment à continuer dans ce sens-là. Là, malgré tout, on prend deux buts, on ne fait pas de clean sheet. Mais de manière globale, on a plutôt bien défendu. On a plutôt bien défendu, plutôt, je vous dis, avec un but de plus de Ronaldo, par exemple. Je n'aurais peut-être pas dit ça, mais en tout cas, là, on a été, je trouve, intéressant dans ce domaine-là. Analyse individuelle, Légone, notation Anto Lopez. Anto Lopez, après une prestation extraordinaire contre le Paris Saint-Germain il y a une semaine, eh bien, il reproduit un très bon match, encore une fois. Je crois qu'il réalise deux ou trois parades décisives. Alors, bien sûr, il ne peut rien sur le pénalty de Ronaldo. Bon, ce n'est pas sa spécialité, Anto Lopez, les pénaltys. Ça, on le sait, il plonge du mauvais côté, encore une fois. Et puis, sur ce but du gauche de Cristiano Ronaldo, eh bien, malheureusement, vous avez un joueur en face qui est extraordinaire. Pourtant, les deux, on joue en sélection ensemble. Il doit connaître un petit peu la force de frappe, mais il est imprévisible. C'est un factor X de Cristiano Ronaldo. Et c'est franchement magnifique la frappe qu'il met. Elle est tout simplement grandiose. Donc, un Anto Lopez qui a quand même été très rassurant. Même sur ses relances au pied, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus de progrès. Je trouve que les relances étaient plutôt intéressantes sur les côtés. Donc, voilà, un Anto Lopez que j'ai trouvé très bon et je lui mets la note de 7 sur 10. Marcelo, trois attaques réussies, record côté Lyonnais dans ce match. Deux interceptions, cinq dégagements. C'est un match énorme de la part de Marcelo. Je le dis, je l'ai toujours défendu. C'est un patron, el patron. El patron, ce n'est pas le tracto pellao, comme on dit. Il faut arrêter avec cette expression qui était un petit peu dégradante pour lui. Non, c'est un patron. Marcelo, il est revenu à son meilleur niveau. Il fait un match très bon contre le Paris Saint-Germain. Il fait un match exceptionnel contre la Juve. Regardez quand Bernardeschi fait un dribble incroyable sur le côté droit. Qui va, qui revient au dernier moment, au dernier moment pour mettre le pied ? C'est Marcelo, c'est Marcelo. Donc, Marcelo, franchement, excellent match. Que ce soit en termes de dégagement toujours précis. Il a guidé sa défense. Il a été impeccable. Voilà, impeccable, Marcelo. Donc, quand il fait des choses très bien, il faut le dire. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas Marcelo. Mais très sincèrement, Légon, très sincèrement, ce soir, enfin hier soir plutôt, on doit lui tirer notre chapeau. Je vais essayer de ne pas tirer mon chapeau. Il y a du vent et de ne pas le perdre dans le port. C'est intéressant. Marcelo, je vais lui mettre la note de 8 sur 10. Voilà, c'est chauvin, c'est comme ça. On est qualifié, on s'en fiche. De Naïer, c'est pareil, excellent match de De Naïer dans un autre registre qu'il a eu à faire hier. Puisque contre le Paris Saint-Germain, nous avions nos deux centraux qui étaient, surtout nos deux centraux, puisqu'on a joué à 3 derrière avec Marcel. Mais nos deux centraux sont sortis très, très haut sur le milieu de terrain adverse. Ça n'a pas été le cas hier, puisqu'on a évolué la plupart du temps en bloc bas. Donc, il a eu un rôle différent, vraiment beaucoup plus reculé. Et il a été très bon aussi, intéressant dans son jeu de relance aussi, de Naïer. Donc, franchement, il est sorti sur blessure, mais il avait tout donné, 6 dégagements pour lui, record du match tout simplement. Alors, pour ceux qui se disent pourquoi je n'ai que certaines statistiques et pas d'autres, sur mon application, ce sont les 5 meilleurs joueurs du match, toutes équipes confondues, les deux équipes confondues sur certains domaines. Voilà, pour ça. Donc là, lui, il a été le meilleur sur les dégagements, sur l'ensemble des deux équipes. 6 dégagements réussirent encore du match, tout simplement. Donc, un de Naïer excellent, excellent. Je lui mets, lui aussi, la note de 8 sur 10. Je suis chauvin aujourd'hui. C'est comme ça, je suis content. Marcel, souvent critiqué, mais dans cette défense à 3, on peut le dire, il est quand même sacrément à l'aise. Il est assez rapide, il est plutôt dominateur et je l'ai trouvé très sérieux hier. 4 dégagements pour lui, un duel aérien défensif réussi. Peut-être dans les statistiques, ce n'est pas extraordinaire, mais en tout cas, il a fait un match très sérieux. Il a couvert pas mal les montées de Maxwell-Corney. Il a fait des belles relances de son côté. Donc, c'est un match sérieux et aujourd'hui, on peut le dire, Marcel, c'est un vrai bon candidat pour cette défense à 3. Voilà, il faut être honnête. Il est bien meilleur que quand il est latéral gauche. Je lui mets la note de 7 sur 10. Maxwell-Corney, piston gauche pour lui. Plutôt un bon match. Plutôt un bon match de Maxwell-Corney qui continue à apprivoiser un petit peu ce poste-là. Tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Mais en tout cas, hier, il a été intéressant dans ce qu'il a fait. Les statistiques plaident pour lui. Deux passes clés pour lui. Record coté lyonnais dans ce match. Une passe clé, c'est une passe avant un tir, je le répète. 13 passes réussies dans le dernier été. Réussis sur 13. C'est record coté lyonnais dans ce match. C'est très bon aussi. Là où le bas blesse, évidemment, c'est sur ses centres. Il va falloir qu'il les travaille. Un centre réussi sur 5. Et c'est pourtant le record coté lyonnais dans ce match. Et puis, un duel aérien offensif réussi sur 2. C'est aussi une bonne chose. Un Maxwell Cornet qui a battu du boulot. Qui a battu des kilomètres sur son côté. Qui a été sérieux dans ce qu'il a fait. On ne peut pas dire qu'il soit passé au travers de ce match. Même s'il y a eu beaucoup de ballons dans le dos de nos pistons. Mais ça, c'est un petit peu le risque avec cette formation 35-2. C'est quand vous êtes trop haut. Quand vos pistons sont trop haut. Bien évidemment, la solution pour l'adversaire, c'est de jouer dans votre dos. Mais on a plutôt joué dans une défense à 5 quand même. On a plutôt joué en bloc bas. Maxwell Cornet, je lui mets la note de 7 sur 10. Je suis un petit peu moins enjoué. Mais en tout cas, les statistiques sont très bonnes. Léo Dubois, c'est nettement moins bon. Par contre, Léo Dubois, c'est un petit peu le point noir. Déjà, contre le Paris Saint-Germain, ça n'a pas été incroyable. Et sur ce match-là, on l'a vu souvent dépasser physiquement beaucoup de fautes et défautes. Qui ont pu nous coûter cher. Notamment à l'entrée de la surface de réparation pour Léo Dubois. que je n'ai pas trouvé. Même dans ce rôle de leader, je ne l'ai pas trouvé intéressant. D'ailleurs, quand Memphis Depay est sorti, c'est Aouar qui a récupéré le brassard et non pas lui. Donc dans la hiérarchie des capitaines, il est seulement 3e, je pense, Léo Dubois. Pour moi, il est emprunté. Il est emprunté depuis deux matchs. Je pense qu'il n'est pas à son meilleur niveau physique. Et puis, il doute un petit peu. Il ne pèse pas sur les débats. Le seul truc positif que je lui ai trouvé, c'est ce centre qui a mis un petit peu la pagaille dans la surface de réparation. Je crois que c'était un centre pour Dembélé. Une belle tête. Mais sinon, c'est absolument tout. Sur les ressorties de balles, c'est très compliqué quand il joue sous pression. Il lui manque un petit temps d'avance. Il n'arrive pas avec son corps à faire un petit peu opposition au ballon. Même à trouver des relais intérieurs. Des relais au milieu de terrain. Avec notre milieu de terrain, ça a été compliqué. Mais c'est un petit peu aussi le même reproche qu'on peut faire à Maxwell Cornet. Donc, je suis un petit peu déçu de sa prestation. Globalement, ça fait partie des déceptions pour moi. Je lui mets la note de 4 sur 10. Oui, ce n'est pas très bon. Mais c'est comme ça. Guy Marech, 12 passes réussies dans le dernier tiers sur 16. Et puis, c'est tout dans les 5 meilleurs joueurs du match. Guy Marech, pareil. Depuis le match de reprise contre le PSG, que je trouve pas très en vue. Beaucoup moins à l'aise que quand il est arrivé à l'Olympique lyonnais. Et notamment au match allé contre la Juventus. Où il a été impressionnant. Impressionnant. Qu'il a fait même un highlight avec ce sombrero sur Quadrado. Nettement moins en vue. Je pense que c'est un petit peu physique pour Guy Marech. Étonnant. Étonnant. Mais physiquement, je pense qu'il subit un petit peu. Et ses prises de balles, elles ne sont pas comme elles devraient l'être. Elles devraient être beaucoup plus orientées vers l'avant. Ses prises de balles sont souvent orientées arrière. Lui aussi a fait des fautes. Il n'a pas vraiment fluidifié le jeu. Je ne l'ai pas vu tenter trop de passes verticales. Franchement, si on fait la comparaison avec l'homme que je vais vous donner après, qui est Maxence Cacré, c'est un gouffre abyssal. C'est un gouffre abyssal. Et c'est un joueur, pourtant, qu'on avait dit « ça va être le meilleur joueur d'Iguin. » Mais non. C'est là où aussi on juge les joueurs. C'est sur leur régularité. Et effectivement, la Guy Marech est un petit peu déçue. Ça fait partie de mes déceptions avec Léo Dubois. Je lui mets la note de 5 sur 10. Maxence Cacré. Homme du match côté Lyonnais. Je vous le dis d'avance. Écoutez-moi ces statistiques. 4 dribbles réussies. Record côté Lyonnais en ce match. 7 ballons récupérés. Record du match. Égalité avec Pjanic. 2 tacs réussis. 3 interceptions. Record côté Lyonnais dans ce match. Et par contre, 6 fautes. Ça aussi, c'est le record côté Lyonnais dans ce match. Écoutez-moi. Maxence Cacré, hier soir, un volume de jeu. Peut-être des meilleurs joueurs du monde. Je suis peut-être chauvin. Mais en tout cas, quel volume de jeu. Quel volume de jeu. Quelle clairvoyance. Franchement, ce mec a 20 ans. Ce mec, on ne l'a pas compté sur lui la saison dernière. Il était souvent aux oubliettes. Aux oubliettes dans les papiers jetés à la poubelle par Rudy Garcia. Mais je répète encore une fois ce que m'avait dit Patik. Si je suis coach, je mets Maxence Cacré et je fais l'équipe autour de Maxence Cacré. Évidemment, quand on a ce genre de joueur qui est petit par la taille. C'est vrai. C'est vrai. Il est petit. Il ne sera peut-être pas forcément privilégié par toutes les équipes. Même si on a vu du Xavi, on a vu de Iniesta qui n'était pas très grand. Mais en tout cas, ce milieu de terrain de poche, ce milieu de terrain relayeur, qu'est-ce qu'il fait du bien hier par son abattage physique, par sa clairvoyance. Rappelez-vous, je crois que c'est vers la 90e minute, face au but quasiment, il élimine trois joueurs avec un dribble. C'est incroyable. Donc, il y a de la lucidité. Il y a du calme chez lui. Et puis, le carton jaune, il le prend quand même assez tard. C'est déjà pas mal. C'est un truc de Prescar. Donc, un Maxence Cacré, vraiment qui a ébloui cet entrejeu. Ça a été la plaque tournante. On attendait Guimaraes et c'est finalement Maxence Cacré. Il y a un petit peu de bruit. Mais regarde, c'est pas mal, il y a des... C'est l'air de fort et là, il y a des Djenski. C'est intéressant. Donc, ça fait un petit peu de bruit, mais je pense que vous m'entendez quand même. Voilà, on attendait Guimaraes. Et bien, c'est finalement Maxence Cacré qui a vraiment éclaboussé de son talent. La Ligue des Champions, c'est autre chose. C'est autre chose. Et franchement, il a répondu présent et sincèrement, je pense que la fin du Final 8, ça se fera avec lui. Si on fait ou pour, on croise les doigts. Eh bien, ça sera avec lui. Ça sera dans ce milieu de terrain à trois qui est très technique avec un Guimaraes qui, je pense, sera dans le 11. Mais attention quand même, attention, puisque, je vous dis, il n'a pas été non plus extraordinaire. Mais bon, je reviens sur Cacré. Je lui mets la 9, sur 10. Voilà, c'est tout. Oussem Awar. Oussem Awar, 12 passes réussies dans le dernier tiers sur 16. 6 dribbles réussies. Record du match, tout simplement. Et 3 coups de subis. Record du match aussi pour un Oussem Awar que j'ai tendance à aussi juger un petit peu sur l'irrégularité dans un match. Vous voyez, c'est pas mal le niveau stade. C'est un joueur qui est dans la percussion. Mais pour moi, il n'illumine pas le jeu. C'est pas lui le vrai organisateur. C'est vrai que c'est lui qui prend le pénalty d'ailleurs. Pénalty imaginaire, n'est-ce pas ? On ne parlera pas de l'arbitrage qui est un arbitrage absolument déplorable. Hier, les deux pénalty n'y sont pas. Il y a eu une certaine compensation, je pense. Voilà, mais bref, il provoque ce pénalty quand même. Mais dans le jeu, je le trouve encore timoré. Je le trouve capable peut-être de faire des coups. C'est un joueur de coups au sein d'un match. Mais il n'est pas capable d'une grosse régularité. Peut-être qu'il a été un petit peu mieux quand Jeff René de Laïd est rentré. Parce qu'il a trouvé avec lui un relais intéressant au milieu de terrain. Mais je ne l'ai pas trouvé exceptionnel, encore une fois, Oussé Mawar. Les statistiques sont quand même plutôt pas mal. Cidrib réussit. C'est un joueur, un impact player. C'est un impact player. Donc un joueur intéressant parce qu'il va subir des fautes. Il va faire avancer le bloc, etc. Donc c'est intéressant. Mais il s'aime avoir j'attends un petit peu plus d'un joueur dont on dit qu'il va partir vers un très très grand club européen. Donc je lui mets la note de 6 sur 10. Oui, c'est un peu dur, mais c'est comme ça. Karl Toko et Kambi que je n'ai pas beaucoup vu. Quelques courses vers l'avant intéressantes en première mi-temps. Un abattage un petit peu physique, un travail un petit peu aussi sur les centres adverses. Mais le coup voulu par Uduit Garcia, je pense, a un petit peu échoué quand même Toko et Kambi qui n'a pas apporté ce qu'il aurait dû, je pense. Voilà. Et d'ailleurs, il n'y a pas de statistiques marquantes là. OK ? Donc, bon, un match neutre pour ma part. Je le note à 5 sur 10. Un qui m'a aussi déçu, c'est Menefis Depay, capitaine, ce soir. Il m'inquiète un petit peu, Menefis Depay, il disait qu'il allait réaliser une grosse rééducation, etc. Lui aussi, il prétend qu'il peut aller dans les plus grands clubs européens. Il ferait peut-être mieux de penser à rester à l'Olympique que l'on est pour une saison de transition, post-blessure. Je pense que ça serait plutôt judicieux pour lui. Trois fautes subies pour lui. Un pénalty, d'ailleurs, une belle panenka. Il faut avoir le cran de mettre la panenka sur ce pénalty, ça, c'est vrai. Mais à part ça, on ne retrouve pas le Menefis accrocheur. Le Menefis qui va même garder le ballon en attaque. Il va essayer d'aller au contact. Moi, j'ai trouvé quand même assez décevant. Ça fait deux matchs. D'ailleurs, il est sorti à la 66ème minute, Menefis, et qu'il ne peut pas tenir plus. En tout cas, peut-être que c'est une sorte de mini-sanction de la part de Rudy Garcia, de son manque d'implication. Alors, au niveau des cours, je crois qu'il était autant que Cristiano Ronaldo en première mi-temps, ce que j'avais vu sur RMC Sport. Mais, un Menefis de paille clairement en dessous de ce qu'il est capable de faire. Mais dans ces grands, grands, grands rendez-vous, il n'est pas forcément là, Menefis de paille. On peut le dire aussi au match retour face au Barça, en Ligue des Champions 2018, où il avait été pas très bon. Menefis de paille, attention, c'est un joueur qui se prétend au-dessus des autres, qui est censé être techniquement au-dessus des autres. Là, vous aviez une charnière centrale qui était de Liert. De Liert et Bonucci, c'est au point des monstres de vitesse. Je pense qu'il avait moyen de prendre le dessus aussi. mais il a souvent fait des fautes sur De Liert. Donc, bon, je suis un petit peu, voilà, trois fautes quand même, pas subies, pardon, les fautes qu'il a faites. C'est un pas très bon match, mais vu qu'il a marqué sur pénalty, quand même, il contribue à cette qualification, évidemment, parce qu'il fallait le marquer. je lui mets quand même 6 sur 10, voilà. C'est le bonus, le bonus Panenka. Alors, ensuite, pour les remplaçants de Dembele, lui, il est rentré et il a été intéressant en tant que, dans ce match-là, en tant qu'homme cible quand il est rentré, deux duels aériens offensifs réussis sur trois. Donc, il a pesé par son physique sans être extraordinaire non plus. Dembele, je ne vais pas le noter. Thiago Mendes, c'est assez insignifiant. Andersen qui est rentré. Andersen, pas mal, même s'il a été, je trouve, un petit peu, il a subi un petit peu Cristiano Ronaldo sur des phases. Il n'a pas sauté assez haut mais il a quand même réalisé 5 dégagements. Donc, il a participé à la belle défense de la surface de réparation de l'Olympique de Né. Donc, ça, c'est plutôt positif. Lui qui était attendu pourtant titulairement dans une équipe comme l'OL, là, il se retrouve remplaçant. Malheureusement, je pense que ça ne pourra pas changer. Je pense que la défense à trois, sauf blessure, on verra avec Donaier, elle restera telle quelle. Mais Andersen, plutôt, plutôt, je dis bien, plutôt solide défensivement et c'est plutôt rassurant. Et puis, je finis par un joueur qui a été, je trouve, très bon quand il est rentré. C'est Geoffrey Nedele. Lui, rassurant. Côté, cette blessure décroisée, on l'a vu, très allé sur ses appuis, même très rapide dans ses prises de décision. Il a permis de contrôler le ballon, de garder le ballon, de créer des petites fautes sur lui qui ont permis à tout le monde de souffler, surtout de faire remonter ce bloc. Et je trouve que rien que ça, déjà, c'est quelque chose qui est intéressant. Il a fluidifié le jeu. Alors, bien sûr, il ne rentre que 20 minutes, que 20 minutes. Est-ce que sur un match entier, il aurait été aussi intéressant ? Mais on peut se poser la question, peut-être, peut-être, de le titulariser à la place de Guimaraes. Ça, ça m'appartient. Il y en a peut-être qui vont crier au scandale, mais peut-être que si Guimaraes continue à baisser un peu en niveau, peut-être qu'il faudra songer à mettre aux côtés de Maxence Cacré un joueur comme Jeffrey Nedaille qui pourrait faire vraiment du bien dans tout ce qui est transition. Donc, à voir si on fait jouer un petit peu ce jeu de la concurrence jusqu'au bout. Voilà, les Gones, 27 minutes que je vous parle. J'ai été un peu long. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, avec ce que j'ai dit, avec mes notes ? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Évidemment, je ne suis pas adieu sur Terre. Je ne suis qu'un simple supporter, je le répète. En tout cas, merci pour tous vos abonnements. Merci beaucoup. Mettez un like à cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux. Et puis, on se dit à très très vite. Il y aura sûrement des interviews de supporters comme d'habitude étalées sur toute la semaine. Et évidemment, il y aura cet avant-match contre Manchester City puisque c'est samedi prochain. On réaffronte Manchester City de Guardiola. Ciao, les Gones, profitez de votre week-end. Pour ceux qui sont à la plage, profitez. Ciao !